Bonjour les amis, en ce samedi 3 août 2019, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, et bien je vous souhaite d'excellentes vacances. Donc je vous donne quelques explications sur ma prochaine vidéo « Méditation purificatrice, la Vierge de Lumière ». Donc, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez que j'avais auparavant, mais il y a encore un bon bout de temps maintenant, mis une vidéo « Méditation purificatrice karmique de Puan Yin » qui était basée sur la Bodhisattva Puan Yin du bouddhisme chinois. Et bien, on m'avait un petit peu demandé son pendant, mais dans le christianisme, et donc c'est pour cela, c'est pour cette raison que j'ai constitué la méditation purificatrice, la Vierge de Lumière, qui aura donc de nombreux points communs, tout de même avec la méditation, la purification karmique de Puan Yin. Donc, ceux qui seraient davantage attachés aux traditions chrétiennes, et ces personnes-là seront plus satisfaites sans doute avec cette méditation. Mais l'approche est vraiment très identique. Voilà, donc je n'entre pas, bien sûr, dans ces explications sur les discussions métaphysiques sur la Vierge, est-elle vraiment Vierge, etc., qui était vraiment la Vierge ? Bon, moi, je la considère à titre personnel comme un grand être de lumière, sans doute une très grande guide spirituelle, enseignante spirituelle à son époque, mais je n'en dirai pas plus à chacun ses opinions tout à fait respectables par ailleurs. Donc, dans cette méditation, il y a une visualisation où la Vierge de Lumière vous envoie un rayon étincelant de purification qui descend dans vos chakras, purifie vos différents chakras, ensuite purifie votre aura. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est une méditation expérimentée. Donc, dans le bouddhisme tibétain, bien sûr, on trouve dans les préliminaires une méditation de purification karmique très importante. Dans le bouddhisme tibétain, on l'appelle d'orgé sans pas. Dans la tradition bouddhiste, mais avec des consonances sans-scrites plus anciennes, c'est la méditation purificatrice de Varasadva, mais c'est exactement la même chose, la même méditation sous des termes différents. Méditation très très importante dans le bouddhisme tibétain, Vajrayana, puisqu'elle fait partie des préliminaires pour aller plus loin sur la voie. Toute purification est toujours très importante, évidemment. Donc, je n'en rajouterai pas plus pour ces explications de présentation. Et je vous souhaite vraiment un mois d'août magnifique, en espérant avec un petit peu moins de canicule, mais ça a l'air de s'arranger. Je vous souhaite donc des très bons moments de méditation et de ressourcement. Au revoir et à bientôt.